L'association Recyclage Sans Frontières a été créée en 2020. Elle a pour but de faire la promotion du recyclage des plastiques en serre plus court. La machine actuellement permet de transformer les déchets plastiques ménagers en objets utiles. Alors, quels sont les objets utiles ? Les objets utiles, c'est des jeux pour enfants, par exemple, des cuillères, c'est aussi des porte-clés. Donc, c'est un excellent outil pédagogique. Mais pour aller plus loin, ce que l'on voudrait, c'est que cette machine devienne une machine domestique et que, par exemple, dans 20 ans, chaque foyer est une machine à recycler de ce type-là qui permet de transformer tous les déchets plastiques, y compris les suremballages, en objets utiles pour la maison. Et à ce moment-là, si aucun plastique ne sort plus de la maison, là, on aura vraiment sauvé l'océan. Recyclage Sans Frontières, on peut aller plus loin. Et on fait une mission par an dans un pays en voie de développement afin de t'amener la machine pour trouver une solution au recyclage des plastiques dans ces pays-là. Donc, nous sommes déjà allés au Togo, au Côte d'Ivoire, au Népal, à chaque fois avec une ONG locale qui nous invitait et auxquelles on remettait une machine afin de montrer sur place qu'il y avait des solutions pour faire un recyclage en direct. On a décidé d'aller présenter la machine dans un ESAT. Dans un ESAT, la machine correspond tout à fait à l'objectif du recyclage et de la réinsertion. Par contre, sa station debout, son effort sur le levier et ses caractéristiques au niveau de la molette ne permettent pas l'usage par tous les handicapés. C'est donc comme ça qu'on a développé une nouvelle machine qui est, elle, motorisée par de l'air comprimé et qui permet son introduction, en fait, pour tout type de public. On a sollicité le Crédit Coopératif dans le but de développer ce projet pour obtenir la certification et la finalisation, en fait, de cette machine spécifique pour les ESAT qui va pouvoir être installée dans tous les ESAT qui le souhaiteront afin de produire directement avec leurs déchets des objets qu'ils pourront vendre ou qui correspondront aux sollicitations de leurs clients. Sous-titrage Société Radio-Canada